Nous sommes sur la cinquième étape du Tour de Suisse, 2562 km entre Sursar et Aldor, avec tout d'abord une échappée de 7 coureurs à l'avant de la course. Martin Denbacher, le néerlandais de l'Arabobank, Yannick Talabardon, le français de la Crédit Agricole, René Hasselbar, l'Autrichien de la Girol Steiner, Grégory Ras, le champion de Fils d'Astana, Michael Albazini de l'Ikigas et Gustav Eric Taxson, c'est un Suédois, de face à Bortolo. Ils ont eu plus de 6 minutes d'avance sur le peloto, mais l'écart a fondu à casse du travail des équipes des sprinteurs, la France STGE, la Quistep et la Davitamon Loto. L'écart a fondu à 3 minutes à moins de 25 km de l'arrivée, à 2 minutes à moins de 10 km de l'arrivée, mais la victoire va se jouer pour les bas auteurs. On va donc s'attaquer maintenant dans le final, dans la banlieue de Ardorf. Et tout d'abord à 2 km, c'est Grégory Ras et Denbacher qui tentent de sortir, mais ils sont repris par leurs compagnons d'échappé et finalement, le plus rapide, c'est Michael Albazini de la formation Likigas qui signe sa première victoire professionnelle à 24 ans pour le natif de Mendrizio. Il devance son compatriote Ras et l'Autrichien Hasselbarer, seulement 6e Yannick Talabardon et le peloton réglé par Aurélien Clerc finit à 38 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada